Bonjour, Henri Lorphelin, je suis un des chirurgiens à l'hôpital Saint-Louis. Je remercie Marc et Espier de m'avoir donné l'occasion de parler des marges en chirurgie mammaire. Je vais tout d'abord axer mon topo principalement sur le traitement conservateur du sein et je n'aborderai pas les marges avec sur un traitement radical et principalement j'ai axé mon topo sur les marges chirurgicales dans le cancer du sein. Donc un traitement conservateur c'est d'abord une tumorectomie, on retire une partie du sein qui est souvent suivie d'une irradiation mammaire dans la quasi-totalité des pathologies cancéreuses. Donc ça, ça a la même survie globale, ça a la même survie sur la métastase que la mastectomie totale. Ça par contre a un taux de récidive local un peu plus élevé que la chirurgie radicale. Un des facteurs de risque de récidive local majeur, c'est la marge chirurgicale positive. Qu'est-ce qu'une marge chirurgicale ? Tout d'abord un peu de définition. Une marge chirurgicale, c'est la distance entre la dernière cellule tumorale et le bord de la pièce qu'on appelle la berge chirurgicale. Donc marge et berge, ce n'est pas la même chose. Une marge chirurgicale, c'est un enjeu de taille parce que ça va déjà définir est-ce qu'on a bien retiré la lésion et toute la lésion. Ça va influer sur le risque de récidive local. Ça va influer évidemment sur mon taux de reprise chirurgicale, donc impacter les patients. Et effectivement, ça va impacter également sur le résultat cosmétique parce que si on prend 4 cm de marge, ça va être le résultat esthétique qui sera moins acceptable qu'une marge plus petite. D'un point de vue du chirurgien, un traitement conservateur, qu'est-ce que c'est ? On a une boule bleue. Pour retirer ce nodule, on va passer dans le plan antérieur qui est traite de durée, donc en sous-dermique. On va aller jusqu'au plan du muscle pectoral au niveau de la bourse de Chasséniac. Donc le plan antérieur et le plan possérior, entre guillemets, c'est un peu réglé. La grande problématique, ça va être les marges latérales, donc en inférieur, en supérieur, en interne et en externe. Donc au bloc opératoire, si on palpe la lésion, on va mettre son doigt à côté du nodule et on va passer à peu près à travers deux doigts pour pouvoir avoir le bord de notre tumorectomie. Pour les lésions infracliniques, c'est tout l'intérêt du bilan radiologique préopératoire et de la technique de repérage de la lésion. Donc ça, c'est le travail de nos confrères radiologues. Et on s'aide, en tout cas à l'hôpital de Saint-Louis, d'une radiographie préopératoire. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de faire des recoupes ou pas au bloc tant que la patiente dort ? Et l'importance de l'orientation de la pièce opératoire, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc il y a plusieurs techniques pour évaluer en préopératoire les marges chirurgicales. Donc là, on a une radiographie de pièce préopératoire. On a été guidé par le harpon qui a été posé par les radiologues, souvent la veille de l'intervention. La zone cible, c'était le clip qui paraît être au centre de la tumorectomie, en tout cas éco-distant de la limite supérieure, de la limite interne, inférieure et externe. Ça, c'est la même pièce vue en profil. Un autre exemple de pièce préopératoire, le clip est au centre de la tumorectomie, mais par contre, on voit qu'on a quand même des calcifications résiduelles qui sont un peu proches du bord supéro-interne. Dans cette situation-là, on va faire une recoupe en supéro-interne pour espérer avoir des marges microscopiques satisfaisantes. Il y a d'autres techniques qui existent. Le repérage par harpon, on a vu. Il y a des équipes qui opèrent sous échographie. D'autres, guidés par la radioactivité. Ça marche au niveau du sentinel, mais ils peuvent aussi injecter au niveau de la tumorectomie. Ils se guident par une sonde qui détecte la radioactivité. Après, ce sont surtout des organisations de services parce que ça implique les médecins nucléaires, les radiologues et ça impacte sur le parcours patient. Juste pour citer, il y a également des équipes qui font des recoupes systématiques du litumoral. Ils font la pièce de tumorectomie. Après, ils vont recouper en inférieur, supérieur, externe, interne. C'était des papiers publiés par Julia Tanger et l'équipe de M. Barranger, où ils décrivaient leur série de patientes. Ils expliquaient qu'ils peuvent ainsi éviter des reprises secondaires pour des patientes. Environ 15 à 25 % de chirurgie évitée. Ça permettait aussi de rattraper des tumorectomies qui étaient décrites insano avec, dans les recoupes, d'autres cellules cancéreuses retrouvées. En paire opératoire, on peut également demander un examen macroscopique extemporané. Là, c'est une pièce de tumorectomie à l'étape près, qui est fixée sur liège avec des repères un fil court en supérieur et un fil long en interne. Cette pièce est coupée dans le plan frontal et on voit que le nodule tumoral est un peu trop proche de la limite supérieure externe. Il va falloir reprendre en paire opératoire. Je voulais vous détailler une technique qui a fait l'objet d'une publication récente. C'est la micro-élastographie quantitative. Ça, c'est une technique qui va mesurer l'élasticité des tissus au niveau de la berge chirurgicale. L'objectif, c'était de détecter un nodule tumoral à moins d'un millimètre des marges, des berges. Ça fait une espèce de scanner et ça fournit une imagerie 3D sur un millimètre d'épaisseur. Ils ont constitué une base de données pour la formation. Ils ont demandé à des chirurgiens, des internes et des pathologistes de lire 154 sous-images sur 71 tumorectomies. Ils ont retrouvé en lecture en aveugle une sensibilité de 69 % et une spécificité de 79 % pour les images de tomographie par cohérence optique qui sont ces images-là. Les images grises. Avec l'élastographie, on augmente la sensibilité de la spécificité à 93 et 96 % qui sont les images avec l'échelle de couleur de bleu à rouge. Devant cette bonne sensibilité spécificité, ils ont même développé un lecteur automatisé, une lecture automatisée de ces images qui retrouvent une sensibilité de 100 % et une spécificité proche de 98 %. Peut-être qu'on entendra reparler de la microélastographie quantitative parce que ça a l'air d'être assez précis pour la détection de berge tumorale, de tumeur à moins de 1 mm de la berge. D'un point de vue histologique. L'anatomopathologiste reçoit la pièce à l'état frais orientée afin que la marge qui va décrire en supérieur corresponde bien à la partie supérieure qui reste chez la patiente. Il va pour cela appliquer des encres sur les berges latérales, donc ici une encre verte en supérieur, une rouge en externe, bleu en inférieur et noir en interne. Ça, ça va être fixé avec un argent mort-denseur pour ne pas que l'encre parte au moment de la technique. Donc là, c'est pour vous illustrer ce que c'est qu'une pièce de tumorectomie. On voit que ce n'est pas quelque chose de lisse. Les surfaces ne sont pas planes, donc il y a des infractosités, c'est testonné, donc ça peut gêner pour l'interprétation des marges. Si effectivement on perd ce lobule graisseux au moment des techniques, on va perdre 4 mm. D'accord ? Pardon. Donc l'importance, c'est que les pathologistes incluent et coupent la pièce de tumorectomie dans le sens frontal avec des coupes serriées. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les marges latérales, donc les marges qui sont ancrées. Là, je vous présente du coup les images microscopiques. Donc là, c'est un carcinome invasif qui est sur le côté gauche. On voit la limite ancrée, qui est le bord interne qui est ancré en noir. Et là, on est à plus de 2 mm du bord. Ceci est à prendre avec un peu des pincettes, puisqu'on voit toute la zone en rose foncée. C'est une zone de thermocoagulation du tissu liée à la technique chirurgicale. Et on voit que ça peut remanier et modifier aussi la notion de berge. Donc là, l'anatomopathologie répond des carcinomes invasifs avec une marge interne de 2 mm. Là, vous avez un carcinome in situ associé à de l'invasif tout autour. Et on voit que l'invasif arrive au contact de l'encre bleue qui correspond à la limite inférieure. Donc là, la marge est à zéro. Là, c'est l'exemple d'un in situ qui est un petit peu proche de l'ancrage bleu, donc de l'ancrage inférieure. Vous voyez ici, l'in situ qui est là, ça ne touche pas, mais c'est trop proche. Donc là, un plus fort zoom. On voit que la coagulation a altéré les cellules du carcinome in situ situé à ce niveau-là. Donc, le cytoplasme n'est pas tout à fait pareil, les noyaux non plus. Donc, de temps en temps, ça peut gêner aussi à l'interprétation diagnostique des lames. Donc, il avait été refait une recoupe, puisqu'on n'était pas insano. Donc, la recoupe est ancrée en noir sur sa limite externe, donc la nouvelle limite chirurgicale. Et là, on voit que l'in situ arrive à moins d'un millimètre de l'ancrage noir. Avec pareil, des artefacts via d'un thermocoagulation. Quelle est la bonne distance qui permette de mettre la patiente en sécurité par rapport aux risques de récidive ? C'est toute la question qui avait été posée. Donc, pour l'infiltrant, les instances américaines avaient demandé une méta-analyse à Oussami afin de faire le lien entre marche chirurgicale et risque de récidive locale pour les patientes présentant un cancer du sein de stade 1 et stade 2 et qu'il y avait un traitement conservateur du sein. Donc, ils ont inclus toutes les études bien construites s'intéressant au sujet. C'était des stades 1 et des stades 2 avec un traitement conservateur complet. Il fallait que l'âge des patientes soit mentionné dans l'étude et qu'il y ait un suivi d'au moins de 4 ans pour permettre d'avoir des récidives locales. Donc, ils ont inclus 33 études avec un peu plus de 28 000 patients. Sur ces 28 000 patients, il y avait 5,3 % de récidive locale et le risque de récidive locale était associé statistiquement au statut de la berge. C'est-à-dire qu'une berge négative réduisait le risque de récidive locale. En fait, il y a eu deux analyses parce qu'il y avait des études qui ne faisaient pas de distinguo entre berge positive et berge proche. Donc, ils ont été obligés de faire deux analyses différentes. Mais globalement, c'est la même chose. Une berge positive expose à plus de risques de récidive qu'une berge négative. Par contre, le risque de récidive locale n'est pas associé à la distance des marges négatives. C'est-à-dire que 1 mm, ça ne fait pas mieux que 2 mm, pas mieux que 5 mm en berge négative. Donc, augmenter la distance de la définition de la berge négative n'est pas associé à une diminution du risque de récidive locale. Donc, partant de là, l'ASCO avait recommandé que la résection des infiltrants devait ne pas contenir de tumeurs sur l'encre des bords de pièces. Pour l'in situ, ils ont pris les mêmes et ils ont recommencé. Donc, ils ont inclus les études s'intéressant à l'association entre marge chirurgicale et récurrence locale pour les in situ. Donc, il fallait que le statut des berges soit mentionné ainsi que la marge pour les berges négatives. Il fallait que les études ne comportent plus de 50 patientes, mentionnent l'âge et un suivi médian de plus de 4 ans. Ils ont trouvé 20 études qui correspondaient à 8600 patientes dont 7800 avaient un statut de berge connu. Parmi ces patientes-là, il y avait à peu près 10 % de récidive locale. 71 % avaient une irradiation mamméra adjuvante et le suivi médian était de 78 mois. Ça, c'est le forest plot de la prévalence des récurrences locales, classées par études, avec en haut les études qui considéraient comme négatives une marge supérieure à 0 ou 1 mm. Ça, c'est les études avec 2 mm, 3, 5 mm et 10 mm. La conclusion de cette méta-analyse, c'est que le taux de récidive locale est associé au statut des berges avec deux fois moins de récidive quand la marge est négative. Il y a une diminution significative du risque de récidive locale par rapport à une berge à 0 ou 1 mm quand la marge est à 2, 3 ou 10 mm. Donc là, il n'y a pas de différence entre ces groupes-là. Donc, augmenter l'augmentation des marges pour le carcinome in situ, on a une tendance à être quasiment significative entre 2 mm et 0,1 mm, mais il n'y a pas de différence entre 2 et 10 mm. Donc, du coup, à la question « Quelle est la marge chirurgicale qui minimise le risque de récidive locale pour les carcinomes canalaires in situ ? », dans un traitement conservateur, l'ASCO avait répondu « Il faut des marges chirurgicales d'au moins 2 mm. » Pourquoi ? Parce que ça associe un risque de récidive locale plus faible, ça diminue les taux de reprise, du coup, ça améliore les résultats plastiques, ça diminue les coûts de santé. Donc, à partir de ces deux grandes études, toutes les sociétés savantes, que ce soit européennes, françaises ou américaines, ont recommandé des marges pour l'infiltrant, donc pas au contact, et pour l'in situ de plus de 2 mm. L'impact de ces recommandations, est-ce que ça a été suivi ? La réponse est plutôt oui. Il y a deux études qui ont une sur l'infiltrant et une sur l'in situ. Ce qui montre que, globalement, les prises en charge ont suivi ces recommandations, et qu'il y a moins de 2 % des chirurgiens qui réopèrent des in situ avec une marge de plus de 2 mm. Ça a également impacté, du coup, le taux de reprise chirurgical, avec un taux de reprise chirurgical avant recommandation qui était à 22 %, qui est passé à 14 %, donc une réduction de 35 % des réinterventions. Là, je voulais juste vous présenter un score prédictif de maladie résiduelle quand la marge est envahie, parce que les recommandations laissent quand même à discuter en RCP d'indication des reprises. Donc, cette étude de M. Huchon retrouvait comme facteur prédictif de maladie résiduelle sur une réintervention la taille d'invasion cumulée de plus de 50 mm en additionnant toutes les marges, l'envahissement par de l'institut seul, une taille histologique de plus de 3 cm, une taille histologique de moins de 3 cm avec une disparité de 50 %, de plus de 50 % entre la taille radio et la taille histo. Donc, avec ces données-là, on faisait un score et on plaçait la patiente dans un groupe à bas risque de maladie résiduelle dans le lit de tumorectomie ou à haut risque, qui présentait 100 % de risque d'avoir de la maladie à la recoupe. Je voulais juste aborder rapidement le sujet des philodes, la chirurgie et les tumeurs philodes. Dans la littérature, on retrouve un risque de récidive locale qui augmente avec le grade de la philode. Les recommandations du NCCN sont une exerce complète avec 10 mm de marge. Les recommandations françaises du CNGoff disent que pour la philode de grade 1, il faut une réduction chirurgicale INSANO et pour la grade 2, des marges de 10 mm. Je vais vous présenter une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps du groupe Sarcom français, qui recense 212 tumeurs philodes du sein malignes, qui n'étaient pas métastatiques, qui ont eu un traitement conservateur premier dans 58 % des cas et du coup un taux de reprise assez important. Et au final, il y a eu 72 % de mastectomie. Il montre que la mastectomie associée à une meilleure survie sans récidive locale, que les marges de 0,1 ou 2 mm avec reprise chirurgicale versus marge de 0,1 ou 2 mm sans reprise chirurgicale rapportent une meilleure survie sans métastase et une meilleure survie globale. Et que des marges de 8 mm ne sont pas supérieures à des marges de 3 à 7 mm. Donc la conclusion de l'article, c'est que des marges de 3 mm sont nécessaires et suffisantes pour les Sarcoms philodes. Et ça souligne l'importance de la reprise en cas de marge inférieure à 3 mm. Et qu'ils avaient regardé l'impact également de la chimio et de la radiothérapie qui n'a pas été retrouvée. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Je voulais juste réaborder très rapidement les lésions à risque en rappelant les recommandations du CNGov sur les lésions bénignes du sein ou les lésions à risque. Donc l'hyperplasie canalère atypique, l'obulère atypique, le clisse, la métaplasie cylindrique avec atypie, la cicatrice radiaire, il faut les retirer. L'excision, si l'excision n'est pas une sano, il n'est pas recommandé de reprendre ces patientes. Sauf pour le clisse pléomorphe étendu avec nécrose. Les lésions papillaires sans atypique où la disparition est complète après macrobiopsie n'est pas forcément recommandé de les opérer. Par contre, avec atypique, ils recommandent une résection complète. Pour vous rappeler, du coup, les messages à retenir, c'est que la marge est une notion essentielle du compendu d'un apat, qui doit être bien détaillé et précis. C'est dur et ça demande une rigueur de tous les jours. Les marges pour l'infiltrant, c'est « no income tumor » et pour l'institut, c'est plus de 2 mm ou plus. Les reprises chirurgicales devraient se discuter en RCP parce qu'il y a toujours une marge de négociation entre guillemets. Merci. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ta présentation. J'ai juste une petite nuance par rapport aux recommandations du CNGOF sur les lobulaires in situ et même les hyperprésilobulaires atypiques. C'est vrai qu'en règle, il ne faut pas reprendre. Je suis complètement d'accord. Il faut ne lancer quand même parce que ça s'interprète aussi en fonction de la quantité. C'est-à-dire que si on a une pièce de 5 cm et que sur l'ensemble de la pièce, il y a des lésions de lobulaires atypiques ou encore plus de clisses, il y a quand même un fort risque qu'il puisse y avoir du lobulaire infiltrant à côté. Il y a un problème de quantification de l'importance de la lésion qui joue. Si c'est 3 mm d'hyperplasie lobulaire atypique dans un coin, on s'en fout. Mais si c'est vraiment très étendu, il faut quand même rester très prudent. Là, c'est l'objectif de… En chirurgie, on retire la zone radiologique la plus impactée. Le souci, c'est que souvent avec les lobulaires, l'imagerie est pauvre. Je vois qu'il y a une question à distance. Bonjour. Dans quel cas l'indication de mastectomie est posée ? Vous voulez dire quand il y a des… En fonction des marges, des berges ? Je ne sais pas comment tu interprètes la question. L'objectif pour l'infiltrant, c'est d'être pas au contact. Et pour l'in situ, c'est d'être à plus de 2 mm. Donc, si le traitement premier de tumorectomie ne suffit pas, en fonction du volume du sein et du lit tumoral, il faut bien évidemment s'adapter. Est-ce qu'une recoupe suffira ? Est-ce qu'il reste suffisamment de matière pour obtenir un résultat satisfaisant ? Ou est-ce qu'il faut, si c'est un petit volume mammaire avec une atteinte large de la marge ? Dans ce cas-là, se discute effectivement une mastectomie. Mais c'est un rapport volume de la tumeur sur volume du sein. Autre question. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada